... Espérons que ça va, que les choses se passent. Mesdames et messieurs, en France, nous sommes les champions du monde du débat futile. Nous sommes les champions du monde de l'entourloupe, ou comment étouffer les vrais débats avec des débats futiles. Je viens parler de la sombre lépreuse avec des débauses, qui vient faire tous les plateaux de TV, parce qu'en France on donne la parole à n'importe qui, à tous les plateaux de TV, parce qu'elle s'est plaint, parce qu'elle s'est fait refouler, apparemment parce qu'elle avait un décolleté. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles ? La France, elle crève de faim, ils vont nous reconfiner, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ça ? Le directeur de ce magasin, il faut lui donner une médaille. Et attention, ça n'a rien à voir avec... Ouais, si t'es pas content, retourne dans ton pays, va en Afghanistan, on va... Ça veut rien dire. On appelle ça le respect. On appelle ça le respect. Après, les gens ne se respectent pas eux-mêmes, au moins respectez les autres. Parce que je vous vois déjà arriver en disant, oui, c'est pas normal, si ça, ça, bien sûr que c'est normal. Et heureusement qu'en France, il nous reste encore ces petites valeurs, il reste des résistants. Et le résistant, c'est pas le gouvernement, ou des mecs en cuir, ils dansent à l'Elysée. Non, les résistants, c'est le peuple, c'est tous ces petits commerçants qu'il faut soutenir à fond. Donc toutes ces crasseuses, évidemment, soutenues par ces hijbés de merde glace à l'italienne, qui sont là en disant, vous avez vu ce que vous ressentez quand nous on se fait refoule des salles de muscules ou des trucs ? Mais tant mieux, je ne comprends pas, moi, toutes ces clochardes. Elles sont là, elles vont faire les courses au supermarché le samedi. Elles sont habillées comme si elles allaient en boîte de nuit. Talons, mini-jupe, tout ça pour pousser un chariot avec la mozzarella dessus, sale clochard. Wallah, l'adim, c'est un truc de fou. Et le con de sous-hommes qui est à côté d'elle et qui lui tient la main, et qui est fier de voir sa femme, que les hommes lui regardent. Quelle honte, la pudeur des femmes a disparu en même temps que la jalousie des hommes. Comment voulez-vous qu'on avance dans ce débat ? Ce n'est pas ça le plus important, débat futile, débat stupide. Parlez-nous plutôt de la rentrée sociale qui risque d'être explosive. Ah oui, mais il n'y aura pas d'explosion parce que vous allez nous reconfiner, bande d'enculés. Oui, bien sûr, parlez-nous de toutes ces PME qui sont mortes, qui étouffent à cause du Covid. Vous êtes là, vous invitez des gens en string, des gens pour un décolleté sur des plateaux. Chaîne nationale, c'est nous qui payons l'arrêt de vente télé ? Je ne paye plus mes impôts, je m'en bats les couilles, moi. C'est bon, trop c'est trop. Donc arrêtez de parler pour rien dire. Ça c'est des débats de merde. Et s'il vous plaît, gardons le cap et parlons de vraies choses. Parlons de la chose, des choses de vie de tous les jours. Socialement, professionnellement, ça oui, mais vos décolletés de merde, on s'en bat les couilles. Allez faire les tapins dans les maisons closes et faites-moi.